On enlève les tensions. Angelo semble plus détendu et cela grâce au massage. Sa mère Catherine est venue assister à cet atelier dirigé sous les conseils de Séverine. On lui montre qu'on se prépare, on se réchauffe les mains. Petite pression sur les pieds, massage papillon pour les jambes, la mère de famille apprend les bons gestes pour un massage relaxant. Il ne faut jamais lâcher le contact avec son bébé lors du massage. L'enfant doit toujours vous sentir. Vous pouvez placer vos pouces au niveau du front et vous lisser. Un, deux, trois petits jets et on lisse les sourcils. Ces massages stimulent le développement sensoriel. Il est conseillé de les faire sur le lit parental et d'instaurer un rituel, lumière tamisée et musique calme en fond. C'est un massage bien-être, un massage thérapeutique. Et c'est surtout un moment privilégié entre l'enfant et son parent. Des massages au visage sont également appris lors de l'atelier. Ils peuvent soulager notamment la poussée des dents des tout-petits. La mère d'Angelo profite de ce moment de partage avec son fils. C'est pour créer un lien et que ça permet de se détendre, passer à mon privilégié ensemble et faire une petite parenthèse dans la vie du quotidien. Ça me donne encore plus envie de poursuivre dans ce sens-là et puis d'apprendre des nouveaux gestes pour masser mon bébé. J'ai l'impression que ça lui a fait du bien, donc c'est que du bonheur. Un moment de douceur entre parents et enfants qui se reproduira à domicile.